Bonjour ! Salut à tous ! Et aujourd'hui, on va profiter des vacances pour réouvrir Passport Disney ! Alors, on va réviser nos grands classiques. On avait déjà révisé Blanche, Neige et les 7 nains. Tu te rappelles combien on avait eu ? Pas une mauvaise note, je crois bien. Sur 10, ça t'en a eu. 8 ? On avait eu 7,5. Presque, j'ai été. Pinocchio, on avait eu 7 ? 7, c'est pas comme si t'avais vu ? Non, j'ai pas vu. Ok. Et Bambi ? 8 ? 7 ? Cendrillon ? 9. Cendrillon, 9 ? 9,5. 9,5. Et Mickey ? 7 ? 7 ? 8,5. Et bien, voilà. On avait fait 1, 2, 3, 4, 1 cinquième du cahier, maintenant. Et bien, on est reparti pour Alice au Pays des Merveilles. Après, le générique. Alors, Alice au Pays des Merveilles, c'était quoi déjà l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles ? Et bien, je vais vous la lire. Allez. On a déjà fait le barré. Donc, quelle est l'année de sortie d'Alice au Pays des Merveilles ? Pour rappel, c'est par ordre chronologique. Et avant, c'était... Juste avant, c'était Cendrillon. Et c'est sorti en 1950. Bah, c'est pas... Ça a suivi derrière, hein. Ça peut-être dans les années 50 aussi ou 60. Combien, 50 ? 59. 51. Ah ! Alors, c'est ce treizième classique d'animation des studios Disney et l'adaptation du roman de Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, datant de 1865, quand même. Donc, je vous lis l'histoire. L'histoire. Alice découvre un lapin blanc, se plaignant d'être en retard. Il entre dans un terrier, suivi par Alice, qui tombe dans le trou. Elle arrive dans un monde où, tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, elle fera de nombreuses rencontres, dont celle de la terrible reine de cœur. 1. Tu sais, c'est quoi la phrase culte ? Qu'on lui coupe la tête, non ? Un joyeux... Non ? Un joyeux non ? Annie ? Oui. Un joyeux non anniversaire. Ça te dit quelque chose ? Oui. Incroyable ! Environ 2 millions de dessins d'animation furent réalisés pendant les 3 ans et demi de production. C'est pas mal. C'est incroyable. Bon, on commence avec le savivre. La sœur d'Alice n'apparaît qu'au début et à la fin de l'histoire. Vrai ou faux ? Normalement, oui. C'est vrai ? Et en toi ? Dans la vraie histoire, oui. Mais après, je ne me rappelle plus trop de l'anime. Je mets vrai et au pire, on verra la fin de la corriger. C'est bien qu'ils en prennent nouveau parce que là, ça s'arrête avec le plus récent Vaiana. Sauf qu'entre-temps, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu quoi ? Saul. Oui, mais Saul, c'est le tout dernier sorti. Il y a eu Coco. Il est beau. Vice-versa. Vice-versa, il y a eu... Ouais, Saul, comme tu dis. En avant. Ouais, ça serait bien qu'ils en fassent ça avec les nouveaux. Peut-être, parce qu'on l'avait acheté en été. Quiz. Cherchez un truc. Parmi ces personnages, quels sont les trois qui ne se trouvent pas dans ce film ? Bill le lézard, il y est. Bah, il y a tous les noms. Le chevalier blanc, Dodo, le griffon, la morse, les huîtres, c'est mille petites ortues. Il en faut combien qu'il ne soit pas dans le film ? Trois. Bill le lézard, il y était. Je ne me rappelle pas de lézard, mais bon. Je ne le mets pas. Je le mets ? Le chevalier blanc. Je ne sais pas. On redit les autres après. Dodo. Le Dodo, il doit y être. Le griffon. Il doit y être aussi. Le morse. Il y avait un morse ? Je ne me rappelle pas. Les huîtres. Et simili tortue. Je cache quoi ? Je ne sais pas. Allez, dis-moi tout en trois au hasard. J'ai Bill le lézard, quoi d'autre ? Allez, tu as une chance. Il t'en reste plus que deux. Ouais. Alors, on va dire, peut-être le lézard, un peu qu'à marquer. Je l'ai déjà mis. Et puis après quoi ? Il y avait quoi ? Le chevalier blanc, le Dodo, le griffon, le morse, les huîtres. Le chevalier blanc. Le chevalier blanc, je le mets. Et quoi d'autre ? C'est quoi le dernier ? Simili tortue. Je ne sais pas. Je le coche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, donc voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'on a coché ? Voilà. Vous voyez, ça rend bien en stylo noir. Bon, on passe au petit teint. Il s'appelle comment le petit teint ? Alors, point commun. Seule dans les bois, Alice perd espoir. À l'heure qu'elle chante, les animaux se rassemblent autour d'elle. Dans quel autre dessin animé peut-on voir la même mise en scène ? Ah ! C'est Blanche-Neige. Je crois bien, il me semble. On va mettre Blanche-Neige et les sept noms. Il me semble, il y a Blanche-Neige. On hésiterait. Ouais, Blanche-Neige ou Aurore. Mais bon, on va dire Blanche-Neige. Ouais, ça va. C'est bien écrit ? Je pense. Maintenant, on doit relier. Relier chaque titre au personnage qui interprète la chanson. Je suis en retard. Le lapin blanc, non ? Bah oui, je pense. On va essayer de faire avec ça. Ouais. A-E-I-O-U Tu sais, c'est qui qui dit ça ? A-E-I-O-U Vas-y, dis, fais les autres. Après, on mettra par déduction. Les rhododonges droves. Je sais pas. Un joyeux non-anniversaire. Le chapelier y est. Le chat... Le chat pelifou ? Ouais. Ouais. Maintenant, il n'y en reste plus que deux. A-E-I-O-U. Est-ce que c'est la chenille ou le chat de chez Sayer ? Il y a le chat et la chenille. Et l'autre fois, c'est quoi ? Les rhododonges droves. Moi, je mettrais les rhododonges droves avec la chenille et... Ah oui, bah oui. Vas-y, c'est le hasard. Donc, voilà ce qu'on a mis. Tu nous le lis, le saviez-vous, s'il te plaît ? Alors, le saviez-vous ? De nombreux personnages n'apparaissent que quelques secondes dans le dessin animé. Ah, ok. Allez, trois. Qui a dit ? Serez-vous retrouver le personnage qui a prononcé chacune de ces phrases ? On n'est pas aidé ici. On n'est pas aidé. Ce n'est pas les jumeaux. Il y a la chenille, le chapelet fou, les fleurs ou dodo ? Les fleurs. Dodo, il y a déjà. Ça nous a donné un indice. Bah oui, mais je sais le dodo. Le dodo, je savais. Alors, c'est qui ? Tu as une chance sur quatre. Bon, on fait les autres si tu ne sais pas. Après, on verra par déduction. Alors, de quelle variété, de quelle branche, de quel genre êtes-vous, ma chère ? Le chat. Chapelier. Non, le chat. Il n'y a pas. La chenille, les fleurs ou dodo ? La chenille, alors. J'ai 10 cm de la tête à la queue, jeune fille, et j'estime que c'est une bonne taille, sans aucun doute. J'ai 10 cm. C'est qui qui propose ? Maintenant, vu qu'on n'a pas dit la chenille. Le chapelier fou, les fleurs ou dodo ? Et où on a écrit la chenille, c'était quoi la phrase ? Alors, de quelle variété, de quelle branche, de quel genre êtes-vous, ma chère ? Les fleurs, ça, on va mettre. Et la chenille, c'est les 10 cm. Attention, correction. Les fleurs. Est-ce que ça travaille ? La chenille. Le chapelier fou, dodo. Si vous croyez que ça m'étonne, votre horloge est détraquée. Elle retarde de deux jours. Le chapelier. Donc, la première, c'est dodo. Et qu'est-ce qu'il dit ? On n'est pas aidé ici. C'est le dodo, voilà. On va faire... Par déduction. Celle-là, les deux dernières. Bon, quatre, vrai ou faux ? On a une chance sur deux. Les studios Disney ont mis en scène les 80 personnages que contenait l'œuvre originale de Lewis Carroll. C'est vrai ou c'est faux ? Je ne sais pas. C'est faux, on va mettre. Faux. Tim Burton a réalisé une version du film. L'un des personnages du dessin animé est une poignée de porte. Vraie ou faux ? Oui, je ne suis pas sûre, mais bon. Vraie ? Bah, je ne sais pas. Moi, je mets vrai. Allez, on va faire la correction. Allez, c'est pas où je cherche la correction. Le premier, c'était vrai. Donc, on a juste... C'était quoi la question ? La sœur d'Alice n'apparaît qu'au début et à la fin. Un sur un. Déjà, on n'aura pas zéro. C'est déjà pas mal. Allez, le quiz, c'était... Chevalier blanc. Ah, on l'a mis. On aura au moins 0,5. Le griffon et 6 mille tortues. Ah, c'était juste lui qu'on a oublié. Mais quand même, un sur cinq. C'est pas mal, hein ? Franchement. Après. Seul dans les bois, Alice perd espoir. Ça te fait penser ? On avait dit à Blanche-Neige, c'est ça ? Ouais. Et c'était... Et c'était... Oui, Blanche-Neige. On a même l'image, si vous voulez voir. Ouais. Il est en vert. Blanche-Neige. Un sur un. Après, on a mis le A. Je suis en retard avec le lapin blanc. Bonne réponse. A, E, I, O, U. Par déduction, on l'a mis avec le chat de chez Chailleur. Et non, c'était la chenille. On avait raison au début. C'est pas grave. Coup dur. Donc, forcément, le C, c'est faux. On va regarder. Et est-ce que un joyeux non anniversaire... Oui, c'était le Chapelier fou. Allez, un sur deux. C'est déjà pas mal. Après, le 3. On a mis quoi dans le 3 ? Le 3. Dodo. Les fleurs. La chenille et le Chapelier fou. Deux sur deux. Et enfin, le dernier. On a dit faux, faux. On a dit faux, vrai, vrai. Et c'était faux, vrai, vrai. Ah, super. Alors, ça nous fait 4,5, 5... 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. 8,5 sur 10. C'est pas mal, hein. Pour Alice au Pays des Merveilles, personnellement, moi, je ne le connais pas trop. Donc, moi, je ne suis pas... Moi, c'est un petit peu loin, mais bon. On va pouvoir noter la note. Hop. Regardez. Je note. 8,5 sur 10. Prochainement, nous, on fera la belle et le clochard. Sûrement pas en vidéo. On verra. Bon. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501